Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, entendre ce qu'ils nous disent du présent et nous racontent de leur passé ? Posons-nous à sept sur le mont Saint-Clair, au-dessus de l'étang de Thau. Ah oui, on comprend mieux. Hop, hop, vous t'êtes dedans. Donc là, c'est clair, il y a du sable, c'est la mer. Ici, il y a une étendue d'eau, qui n'est probablement pas la mer. Et puis au loin, un mont. Et là, nous nous sommes sur les hauteurs de sept. Et c'est étrange quand même, cette bande, avec au premier plan d'anciens marais salants, sans doute. Donc on est entre deux points hauts. Et donc on a cette bande sédimentaire. Donc on voit la mer, clairement, qui est venue déposer ces sédiments. Et tu as raison, on voit des activités, notamment de la vigne, qui est une plantation très particulière. Et cette étendue d'eau, avec des tables conchicoles, austréicoles, et la présence des marais salants, qui ne sont plus exploités aujourd'hui, qui montrent clairement qu'on est sur un bassin d'eau salée. D'accord. Et tu peux remarquer que, dans l'étang, on a une ligne qui est en train de se créer, avec des affleurements. Le fait que ce soit en ligne et parallèle à ce dépôt sédimentaire, ça nous laisse à penser qu'il y a quand même un mouvement et une interaction entre la mer d'un côté et l'étang de l'autre. Il faut comprendre comment il fonctionne, cet étang. Ça a l'air plus complexe que ce paysage uniquement avec des bandes figées. Effectivement, il y a du mouvement dans ce paysage. Nous sommes sur cette bande entre la mer et l'étang de taux, mais ce n'a pas toujours été comme ça ? Non. En fait, c'est comme ça depuis un petit moment maintenant. Par exemple, à l'époque des Romains, il n'y avait pas du tout cette bande de terre qu'on appelle le Lido. En fait, c'était libre. Alors, il y avait peut-être des petits îlots ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas encore cette bande comme on la voit aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que cette bande s'est créée ? Alors, en fait, c'est par l'accumulation de sédiments. Le fait que vous ayez, en fait, d'un côté le Mont-Saint-Clair et de l'autre, on aperçoit au loin le Mont-Saint-Loup, ça a permis, en fait, si vous voulez, l'accroche de ces sédiments entre ces deux endroits. Ici, il y a des oiseaux qui sont perchés sur quelque chose qui semble émerger de l'eau. On voyait ça de là-haut et qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Alors, en fait, on pourrait dire que ça nous permet de voir ce qui potentiellement s'est passé ici. Très bien. C'est-à-dire que c'est une accumulation de sable avec des affleurements à certains endroits. Et donc, potentiellement, c'est notre futur lido, puisque du côté de la mer, ici, ça rogne pas mal. Et de ce côté-là, ça dépose. Ça pourrait dire que dans plusieurs dizaines, centaines, voire plus encore, l'étang serait plus étroit. On pourrait imaginer ça, effectivement, en sachant qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent venir contrer ceux-ci, comme l'élévation du niveau de la mer ou comme d'autres choses. Mais ce qui est magique, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ce sera, mais qu'on devine et qu'on voit, en tout cas, des indices de ce que ça pourrait devenir. Donc, ici, nous sommes le long d'un gros. C'est par ce gros qu'arrive la mer dans la lagune de Thau. Donc, on est le long d'un petit canal qui, ici, s'appelle gros, G-R-A-U. Donc, bien sûr, sous l'eau, il y a aussi pas mal d'espèces aquatiques qui passent. Et dans l'étang, il y a de la pêche qui est pratiquée. Donc, c'est important aussi que les espèces puissent circuler d'un côté et de l'autre. Parce qu'en fait, les poissons, ils pondent pas dans l'étang. Non, les poissons, ils viennent dans l'étang parce que c'est un milieu très riche. En revanche, pas tous, il y en a qui passent quand même leur vie entière dans l'étang. Mais des espèces comme la dorade ou le bar, le loup, qu'on appelle le loup ici, sortent effectivement en mer pour se reproduire. Et le fait des entrées maritimes entretient la salinité. Alors, en fonction du vent, des courants, il va y avoir de temps en temps, par exemple, par vent de sud, des courants rentrants qui vont favoriser l'entrée d'eau de mer et donc augmenter la salinité de la lagune. Et au contraire, quand on a des vents de nord, on a ce qu'on appelle des courants sortants qui donc empêchent, entre guillemets, l'eau de mer de rentrer et vont faire baisser la salinité. Mais ces différences de salinité, elles doivent rendre la vie des poissons un peu difficile. Les poissons ou même tous les organismes vivants qui vivent dans la lagune, il faut qu'ils s'adaptent à des différences de salinité assez importantes selon les moments. Et donc, la salinité, très variante, est tout à fait propice à ces tables que nous avons juste face à nous. Ces tables, ce sont ce qu'on appelle des tables conchilicoles. Et donc, elles servent à l'élevage en grande partie de l'huître, aussi un petit peu pour les moules, qui donc trouvent leur compte dans la lagune, étant donné qu'elles y vivent toute l'année, puisque ici, les techniques font que, en fait, les huîtres vivent et grossissent immergées. C'est pas comme sur l'Atlantique, en fait, où il y a le phénomène des marées, où de temps en temps, elles sont immergées, de temps en temps, elles sont émergées. Là, les huîtres sont sur des cordes, suspendues, et elles sont immergées. Et leur cycle de croissance est à peu près d'une année. On est sur des cycles aussi beaucoup plus rapides, en fait. C'est cool ! Ouais, ouais, ouais. Et en fait, l'étang est plus chaud que la mer. C'est un petit peu comme nos histoires de salinité, en fait. C'est-à-dire que l'été, effectivement, la température de l'eau va monter bien au-delà de celle de la mer, mais l'hiver, à contrario, elle va descendre aussi en dessous de celle de la mer. Qu'est-ce que c'est fluctuant, cet endroit ? Tout à fait, c'est très fluctuant. Une fois encore, c'est fascinant, cette évolution de paysages. Ce qui était, à l'époque des Romains, un golfe, est devenu un peu une lagune, puisque c'est une lagune, pas vraiment un étang. Et ça a bougé, et il semblerait que ça bouge encore. Ce paysage, il est en constante évolution. D'un côté, une évolution naturelle, avec un déplacement. Aujourd'hui, la tendance est au déplacement de ce lido vers l'intérieur de la lagune. Et on a également l'empreinte de l'homme, qui a des logiques différentes, notamment économiques. Et donc, ce paysage évolue entre une pression à la fois naturelle et également humaine. La nature, la pression humaine, et en fait, on ne sait pas ce que ce paysage sera demain. La mer a mis des siècles à créer la lagune en se séparant d'elle. La main mouvante écrit, et va ayant écrit. Les paysages sont fragiles. Entrer dans leur histoire permet de mieux les appréhender, de les comprendre, et surtout de les respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada